... On m'a proposé de faire une thèse dans le domaine de la chimie du silicium du germanium. C'était une époque où à peine j'avais soutenu ma thèse, j'ai obtenu un poste d'attaché de recherche au CNRS. Ceci s'était en 1982. Et puis, suite à ça, je suis parti en post-doc aux États-Unis. Les hétéroéléments, le problème avec la synthèse de la chimie organique, j'avais l'impression que presque tout était déjà découvert. Ça ne donne pas tant de souplesse que ça au niveau des composés originaux. Les hétéroéléments permettent d'avoir accès à des valences, à des degrés d'oxydation un petit peu inusuel. Et le fait de pouvoir moduler ça, ça induit aussi des réactivités beaucoup plus importantes. Et donc, en termes d'application, c'était un petit peu excitant. Et donc, mon but, c'était de développer de nouvelles espèces hautement réactives. C'est-à-dire à très fort potentiel synthétique ou en termes d'activation catalytique. Et donc, les hétéroéléments, c'est vraiment un domaine clé pour ça. Je crois que c'est important de contribuer au développement de notre discipline. Et ça passe par participer à des sociétés savantes comme la SCF, où j'ai fait partie de la DCO pendant un mandat et demi. C'est une façon de redonner ce que la chimie m'a donné. C'est pour ça que je me suis toujours très investi dans les tâches que l'on dit collectives, entre guillemets, même si par moments ce n'est pas très gratifiant. Parce que bon, le temps que vous passez là, vous ne le passez pas à faire de la recherche sur vos propres sujets de recherche. Il faudrait qu'on crée un sentiment d'appartenir à une communauté. Le fait d'appartenir à cette communauté, ça nous permettrait d'aller plus loin. Honnêtement, si je suis dans ce métier, le métier de chercheur, ce n'est même pas un métier, c'est une passion. C'est une passion et la recherche, c'est un plaisir.